Ici, l'innovation est reine. Dans chaque classe, les enfants ont entre 2 et 5 ans et c'est un choix bénéfique aux enfants. Beaucoup d'enfants qui font leur première rentrée, donc ils ne connaissent pas encore le fait de se mettre en rang, bien deux par deux. Donc le fait d'avoir un grand avec un petit, ça les accompagne. Cet esprit de famille permet aux petits de prendre confiance en eux et aux grands de devenir plus autonomes. Alors Alphonsien, si tu veux, je vais te mettre Wassim à côté de toi, pour qu'il fasse. D'accord ? Tu vas regarder s'il fait bien Wassim. Ici, un enfant sur trois ne parle pas le français à la maison et les autres manquent de vocabulaire. Alors l'objectif de ces classes multi-âge est d'améliorer leur langage en faisant parler les petits avec les grands. Le fait que dans une classe, le référent n'est pas l'enseignante, comme souvent on peut trouver dans une classe à simple niveau, les échanges se font plus. Du coup, cet après-midi, la ministre déléguée à la réussite éducative est venue saluer cette initiative. Ici, apparemment, ça marche bien. Donc on peut venir constater des expériences qui sont positives, mais je crois qu'on doit être extrêmement prudent avant de vouloir étendre à tout le monde ce qui constitue une innovation ou un dispositif particulier. Ce sera donc aux équipes éducatives de chaque école en zone d'éducation prioritaire d'estimer si cette organisation leur convient.